Salut à toi ainsi qu'à toute ta famille. Pourquoi je dis ça ? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, laisse-moi te montrer la voix de... Giganto. Et y'a pas que mes nibars qui sont gigantes, si tu vois ce que je veux dire, hein ? On se comprend. Y'a aussi ma grosse... Ma grosse taille. Et ouais. Le Japon de nos jours. On suit Ray, lycéen passionné de cinéma. Spielberg, Bradley Scott... Faut dire, son père est réalisateur. Et lui aussi aimerait également emprunter cette voix. Mais bon, Terminator et compagnie, c'est pas les seuls films qui l'intéressent. Puisqu'il aime aussi se taper une queue sur des films de boules. Et je te parle pas de billard, mon pote. Il est d'ailleurs fan d'une actrice porno. Papico, qu'on l'appelle. Bon, elle est pas hyper connue, mais elle a des seins de ouf. Un peu comme les miens. Et justement, il paraîtrait qu'elle habite dans son quartier. Et c'est pas une rumeur. Puisqu'un jour, Ray et Papico vont se rencontrer. Trop de chance pour Ray. Mais bon, elle a déjà un mec. Et elle est plus vieille, alors. Mais ça les empêche pas de sympathiser. Ils sympathisent tellement que Chiho, le vrai prénom de Papico, va confier ses problèmes à Ray. Et justement, il y a peu, il s'est passé un truc chelou dans la vie de Papico. Le type zarbi qui se balade dans leur quartier. Ouais, celui qui a toujours un casque et qui traîne en slip dans la rue. Ben, il a eu un accident. Chiho a voulu l'aider, mais lui, il lui a collé un dispositif bizarre sur le bras. Une sorte de chrono. Et puis le gars chelou s'est ensuite transformé en une espèce de poupée. Parfaitement. Et accroche-toi bien, car c'est pas le seul truc space. Mais pour en savoir plus, faudra lire la suite. Alors ce manga est super agréable, techniquement parlant. Et je parle pas que du fait que l'héroïne ait des lolos démesurés. Même si ça y contribue. Non, Oku Hiroya a un trait très propre et très précis. On a des persos visuellement beaux, avec pas mal de petites précisions, comme les dents ou bien les ridules, les grains de beauté et les ombres. Le tout est intégré dans des décors hyper denses et super réalistes. Vive la création assistée par ordinateur. En plus de ça, t'as des ono bien à propos. Et le seul petit reproche graphique que je pourrais émettre, c'est un certain manque de dynamisme et une sorte de rigidité dans le trait. Mais franchement, c'est pas gênant du tout. J'aime beaucoup la mise en case d'Oku aussi, qui travaille souvent avec pas mal de grosses cases et de jolies pleines ou doubles pages. Les compos claquent bien et donnent aux lecteurs une réelle appétence pour progresser dans sa lecture. Et on glace manga aux éditions Kiyun. La jaquette dispose d'un vernis sélectif brillant hyper bien fait et reprend à l'identique celle japonaise. L'ouvrage est assez épais et t'as quelques pages en couleur au début du volume. Le mangaka à l'origine de Gigant, c'est Oku Hiroya. Et devine quoi ? En faisant mes petites recherches, ben ouais, tu croyais quoi ? J'ai découvert qu'Oku avait plus ou moins appris le métier avec Yamamoto Naoki, l'auteur d'un manga que j'adore, Asate Dance. Ceci étant dit, j'ai aussi appris qu'Oku Hiroya avait commencé en publiant Strange, un manga homosexuel. Il a ensuite voulu, dès la fin du XXe siècle, réaliser des mangas à l'aide de logiciels 3D. Avec Zero One, oui, mais c'est surtout Gantz qu'il mettra sous les feux de la rampe pendant plus de 13 ans. Entre 2014 et 2017, il crée l'astéro Hinuyashki et après avoir scénarisé un spin-off de Gantz, il remet le couvert avec Gigant en 2017. Ses deux domaines de prédilection, les nanas au gros sein et la SF à tendance gore et anxiogène. Et franchement, j'ai pas du tout été déçu par ce premier volume. Déjà, il se lit comme du petit lé. La manière d'amener ses personnages, de planter le décor, de disséminer les indices et d'installer le suspense. Oku, c'est gravifère pour lancer ses histoires et ça m'a clairement rappelé ce que j'avais ressenti lors de ma première lecture de Gantz en 2000. Bon, alors bien sûr, t'auras un peu de fan-service avec dessin énorme et pas mal de plans sexy de chez sexy, frisant avec le politiquement correct. Mais bon, Gigantz ne se limite pas qu'à ça. Oku a encore réussi à ancrer des éléments fantastiques dans un univers très vrai. Je pense que c'est d'ailleurs sa force principale. Et puis, fallait oser utiliser une actrice porno comme un de ses personnages principaux, pas vrai ? En plus de ça, Gigantz est bourré de références. Sur le cinéma, bien sûr, et avant tout. Mais t'auras aussi la présence de petits clins d'œil bien sympatoches sur les précédentes œuvres du mangaka. Franchement, j'ai pas grand-chose à reprocher à Gigantz. Le seul souci que je pourrais voir se profiler, c'est de revivre le même schéma que pour Gantz. Alors oui, j'ai aimé Gantz. Mais j'ai trouvé la série bien en deçà des espérances que j'avais véhiculées suite à la lecture du volume 1. Qu'en sera-t-il pour Gigantz ? L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment bien trippé sur Gigantz. Fun, frais et plein de belles promesses, j'attends impatiemment la suite de cet excellent titre signé Oku Hiroya. Et toi ? Et pour aller avec Gigantz, renseigne-toi sur Gantz, le gros carton manga d'Oku Hiroya. Bon, il y a 37 volumes et la série est un peu inégale. Mais elle te présentera tout de même un univers fantastique hyper intéressant avec un mystérieux jeu après la vie. Et pour rester avec Oku, il y a bien entendu Last Hero in Uyashiki, où un vieux papy malade va voir sa vie transformée grâce à un corps de Cyborg. Et enfin, pour rester dans le triple Gigantz, il y a Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Et pour le coup, si t'aimes les géants, tu vas être servi. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Giganto. Je te laisse et... continue de suivre à la voie du manga. Allez, viens, viens les toucher. Tu verras ? C'est tout doux. C'est tout doux. C'est parti.